Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Wasteland 3. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je pense qu'on va terminer d'explorer notre base, et ensuite on verra quelle joyeuseté nous attendent à l'extérieur. Alors, on en était où ? Le réfectoire, bien nourrir votre troupe est sûrement le meilleur moyen de... Oh, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je pense qu'il ne devait pas avoir tort. Alors, nourriture froide. Ouais, effectivement. Alors, désolé pour la notification du portable, si vous l'avez entendu. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on avait ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Réparer un grip ? Alors... Alors, j'ai pas de quoi le faire, ok. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ok, on enchaîne. En fait, on avait peut-être fait le tour. Colorado, centre-ville, le Kodiak. Pour un intérêt... Il dirait bien qu'on avait fait tout le tour. Voilà, là, tout était fouillé. On avait pris ça ici, ouais. En effet... Comment on va refaire un petit tour global. Il me semble que là, tout était fait aussi. On reparleront de notre ordinateur. Ah oui, la fiche, examiner les entrées de sécurité. Ah, rien de nouveau. Ok. De ce fait... Alors, si... On va retourner voir dans le garage, là. Il me semble qu'il y avait un truc où j'étais un peu faiblard. Et que je n'avais pas pu faire... Qu'entre-temps, on a pris des niveaux. Voilà. Par exemple, ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit camion ? Une gamelle de la camelote, ok. Un dissipateur de chaleur écrasée. De la ferraille. Et plaquage en titane. C'est de la camelote, mais ça vaut 75 balles. Ok, ça c'est fait. Alors là-dessus, pareil, on était un peu faiblard. On est toujours faiblard. Eh bien, ce sera pour plus tard. Il ne restait rien d'autre. Il me semble qu'ici, il y avait un piège qui nous restait à désamorcer. Mais on était... Faiblard, une fois de plus. Eh bien, ça ne sera pas pour tout de suite. Je crois que pour le coup, on a fait le tour. Ah, bon, je crois qu'il y avait un truc par là aussi. Si je me souviens bien, on va aller voir ça tout de suite. C'est un objet caché. C'est bien les trucs cachés. Alors, on va aller voir. Ouais, effectivement. Alors là, il y avait quelque chose. On va faire venir tout le monde. Tranquillement. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? On creuse des os humains. Un, 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 j'ai mon choix. Ah, c'est une, là. Là, on va aller reparler à Jody. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à me dire ? J'ai besoin de me reposer. Ok. Est-ce que tu te remets ? Ouais, bon, ok. Rien de nouveau à me dire. Le Kodiaq est là. Il ne faut pas oublier qu'on avait une mission. En l'occurrence, celui-ci. Donc, parler au shérif Daisy à Colorado Springs. Donc, c'est là qu'on ira. On va quand même fouiller un peu partout, là. Avec un peu de perception, peut-être qu'on va trouver des choses. Très bien. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un poulet cyborg. Un poulet cyborg. Ah, là, il y a quelque chose aussi. Un chien. Donc, le poulet cyborg. Si on lui parle. Des plaques électroniques en métal ont été implantées dans la chair de ce poulet. Il vous regarde d'un air perdu et esselé. Il ne semble pas y avoir d'autres poulets dans les environs. Cote. Ouais. Et comme je n'ai pas... Oh là. C'est quoi, ça ? Il y a des trucs, là, un peu partout cachés. Nice. Fouillons, fouillons. Qu'est-ce qu'on a ? Cross-tactique. Mode d'armes pour poignet. Précision, plus 3%. Ok. On a encore un truc ici. Ici, d'avant. Un dissipateur de chaleur écrasé. Ok. Panneau hydrécaille. Mode d'armure pour jambière. Plus 3% de l'esquive. Puissant d'armure. Ok, sympa. De la ferraille. Et un châssis de tourelle. Qui se revendra pas mal. Des chiens. Kai. Ok. Ici. Un condensateur fondu. De la bourrionnante. Encore de la ferraille. Et un capteur optique. Pour la majorité, ce n'est pas des choses qu'on pourrait utiliser, mais ça fera de l'argent. Donc ok. Je pense qu'on a tout nettoyé. On va passer à la suite. Ce bâtiment-là. Ouais. Alors. On y rentre. Pas ouf. Ici. Piège détecté. Bouge pas. Oula. Oula. Et voilà. Le mauvais col. On a eu de la chance que ça tue personne. Un caisse d'armure. Une fois de plus, j'ai voulu aller trop vite. Alors. On trouve un casque rattec. Require 4 de force. Et armure plus 4. Ok. Un casque de mercenaire. Probabilité de co-critique. Plus 2%. Armure plus 3. Ok. C'est pas mal. Et enfin. Une armure de mercenaire. Plus 4 d'armure. Eh bien. C'est plutôt pas mal tout ça. Dommage que ça a été quelque peu gâché par le petit passage sur la mine. Que j'aurais franchement préféré éviter. Ok. Tout le monde descend. Voilà. Là, il y a quelque chose. C'est quoi ce truc ? Des boules de neige ? Pas de neige. Cette congère, la consistance et l'humidité idéales pour faire une partie de boule de neige. On va rassembler la boule de neige. Boule de neige fois 5. Ok. Bon. Je ne sais pas si ça servira bien à grand chose. On va effouiller par là. On va verra s'il y a des choses. Tout évidence. Il ne semble pas. Ah. Si. Ici, dans ce bâtiment là. Alors. Cependant. Cependant. Oh. Un petit lapin. Cependant. Rien ici. Là, pas de piège. Non. Pas de fois de suite quand même. Ok. Recipient. Alors. Des munitions. Ça, c'est cool. Du 30.06 pour notre sniper. Parfait. Du 9 mm. Une cellule d'énergie. Calibre 45. Un peu d'argent. Et un vieux mouchoir. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Allez. Là, on y va. Ok. Fouillons. Qu'est-ce qu'on a ? Un dissipateur de chaleur écrasée. Matrice LED. De la ferraille. Et un châssis de tourelle. On prend tout. Allez. Messieurs, dames. On redescend. Avant de partir, on va peut-être aller libérer le prisonnier. Comment aller ? Ah. Là, il y a quelque chose. Oui. Une photo polaroïd. Ok. Donc ici, c'est l'entrée du garage. Avançons. Donc on en avait oublié un dans l'histoire. Allez. Bonjour à nous. Voilà. Tout le monde est pareil. Là, la prison, elle était où ? Je crois qu'elle était par là. Elle était ici. Donc on va aller libérer le gars qui était enfermé là. L'amateur de champignons hallucinogènes. Voilà. Dans les éléments. Il est toujours là. Enfermé dans sa cellule. Allez. Utiliser la clé du maître des cellules. Alors, rien. C'est clair que t'as une très 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 grosse bête envers nous. Ok. J'en doute, mais bon. Pourquoi pas. Alors, champignons à l'odeur salée. Objet utilisable. Essayez, vous verrez. En cas de succès, retire hémorragie, empoisonnement et drogue. Ok. Et celui-ci, à l'odeur sucrée. Essayez, vous verrez. Alors là, tout à coup, je suis déjà moins tenté. Je connais pas trop les effets. En revanche, là, nos deux gaziers, ils sont un peu poils blessés. Un peu dommage. Mais bon. Voilà. Je préfère pas prendre de risque. On sait pas ce qui nous attend. Ici, tout avait été vûr, il me semble. Ok, on est reparti. Alors, ici, c'est vrai que... Ah, c'était ouf. Il y avait une salle un peu bizarre. Je me rappelle plus trop où c'était. On allait vu tous les corps. Ouais, c'était ici, là. Crochetage impossible. Ok. Ça sera sûrement plus tard. Est-ce que notre ami Sergei a quelque chose de neuf à nous dire ? Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on parle de son passé. Bon, ça sera pour une autre fois. Ok. Alors, si on regarde la map, on peut partir dans le centre-ville de Colorado Springs, par ici. Le Colorado, par là. Le Kodiak. Alors, qu'est-ce qu'on a si on tente le Kodiak ? Quitter le quartier général des Rangers. On va voir ce que ça donne. Il y a encore pas mal de facettes du jeu à explorer. Voilà, c'est le temps de chargement. Donc, pour l'instant, si on suit à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est plutôt pas mal. C'est classique, mais plutôt pas mal pour ceux qui aiment le post-apo. C'est assez génial. Ça remémore des souvenirs. Déjà, Westlong 2 pour commencer. Et puis, pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer à Fallout 1 et 2. Alors, intro de la carte du monde. La carte du monde vous permet de traverser le Colorado à bord de votre fidèle Kodiak. Au fil de votre aventure, vous trouverez des villes et des campements qui ont besoin de votre aide. Vous ferez aussi des rencontres aléatoires qui vous apporteront soit de la chance, soit des affaires, soit des dangers, ou les trois à la fois. Vous avez reçu un tuyau à propos d'un nouveau lieu. Lorsque vous vous entendez parler d'un nouvel endroit à explorer, il sera marqué d'une étoile sur la carte de l'écran. A vous de trouver un chemin pour y arriver. Ok. Si votre groupe se retrouve coincé dans la neige, vous pouvez appeler Gonzales pour qu'il vienne remorquer votre véhicule en cliquant sur la radio en haut de l'écran, en appuyant sur slash. Je déplace le Kodiak comme ceci. Ok, très bien. C'est Arrestes Dorsey, appelant les Rangers. Vous avez tué mon frère Jerry, vous vous souvenez ? Et vous vous rassurez comme chouard avant que je vous trouvais. Alors, maintenant vous allez venir me trouver, si vous voulez que tout de suite de Colorado vous entendez me tuer un tas d'innoissants, parce que vous êtes trop chiqués pour sauver les gens. Vous avez une vieille famille qui est tombée dans leur maison, qui a trois générations worth. Si vous ne voulez qu'ils soient les prochaines à mourir dans le déluge de sang, vous devez venir au nord et prendre le troisième place ! Ha, 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 real funny rangers, real fucking funny. I caught one before they all got in the door. Well, how do you like their jokes ? Hmm. The rest of them go when I get bored, rangers. So you better hurry, cause I was born restless. Oh la 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 la. Est-ce qu'on a une carte du monde ? Ouais. Denver non découvert, aspect non découvert, ferme des Hun. Euh, on va essayer d'y aller maintenant. On va voir si on peut régler cette petite affaire. On va juste jeter un coup d'oeil. Ouais, niveau 5. Niveau 5, on est un peu mal barré pour ça. Euh... On n'a pas le niveau, clairement. On n'a clairement pas le niveau. On aurait tellement dû aller juste dans le centre de Colorado Springs à pied. On n'a pas le niveau, 44. On est insolés sur 25 sud de Colorado Springs. D'un escorpér�in, et ces m*********s nous retournent. Oh, f*** ! Here ils viennent ! Oh, f*** ! 44 ! Are you there, 44 ? The Rangers will get somebody to your location right away. Copy ? 44 ! Tu comprends ? J'ai perdu contact. Tu l'as entendu, Novembre. Et écoute, ce n'est pas juste un convoy. A44 est enregistré une nouvelle armure de pouvoir pour les Marshal. C'est vrai. Le matriarche nous expectera de faire de la récupérer de cette armure de pouvoir notre plus grande priorité. Vas-y vite et tu devrais être capable de sauver ce cargo. Ah ! Il faut qu'on choisisse. Ferme des Huns ou Convoi. Voilà. Quelques peu d'illémons, si je puis me permettre. Alors, niveau 5, pile ou face, qu'est-ce qu'on décide ? Oh là là ! Cruel dilemme ! Armure, ça pourrait être bien. L'hapitation auprès des Marshal. Et bien, la ferme des Huns. C'est tout sur la carte. Je vois qu'on voit des Arapahoss. On ferme des Huns. Je vous avouerai que je ne sais vraiment pas quoi choisir. Cependant, est-ce que j'ai une autosave au cul des Rangers. Alors, je suis désolé, mais on va faire ça. On va charger la partie pour d'abord aller à Colorado Springs. Et ensuite, on se retrouvera dans cette situation avec le Kodiak. à choisir un des deux. Parce que là, très clairement, on n'avait pas le niveau. Et ça serait dommage de perdre une quête, voire les deux. Parce que les deux avaient l'air, comment dire, limités dans le temps. C'était des situations relativement urgentes. Et j'aime pas... J'aime pas dans ce genre de jeu foirer des quêtes bêtement. C'est déjà assez difficile parfois de faire des choix. Cornélien. C'est pour ça qu'ils sont difficiles d'ailleurs. Donc... On va recharger. En espérant que ça soit juste avant d'avoir pris le Kodiak. Ouais. Exactement. Ok. Donc... Ce qu'on va faire, on va reprendre notre petit groupe. Je vérifie bien. Salle de crise. Vers le centre-ville de Colorado Springs. Ouais. Et c'est par là qu'on va se rendre. Mis-clic. Allez. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Allez. Euh... Oui. Allez. C'est parti. Rendez-vous au centre-ville de Colorado Springs. Alors, Colorado Springs est une des rares sociétés pleinement fonctionnelles de l'Amérique post-apocalyptique. Mais sa pérennité demande nombre de sacrifices difficiles. Je suis assez d'accord. vu la situation entre le Patriarche et ses enfants qu'on pourrait qualifier de légèrement déséquilibrés, on va dire, pour être gentil. Et puis je suppose qu'il doit y avoir plein de factions avec des intérêts divers et variés. Alors, souvent divergents, je pense. Alors, ok. On vient d'arriver. Joyeux. C'est tout bien du Colorado. Bien bonjour. Mais pas juste. Fautu Dorsey. Ah, c'est les Dorsey qu'on fait ça. Ok. Euh... Bonjour madame. Mon fils n'est pas un Dorsey. Laissez-le partir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette dame ? Vous travaillez pour le Patriarche ? Euh... Oui. Tout à fait. Enfin, pas pour le Patriarche. On est des partenaires. On travaille avec lui à l'échange de bons procédés. Tout ça, tout ça. Voilà, exactement. Nous sommes les Rangers. Nous travaillons pour quiconque a besoin de notre aide. Et mon fils a besoin de votre aide. Il va être exécuté. Et ils n'ont pas écouté quand je dis qu'il n'est pas de mort. Judge Watkins a sentié mon fils à mourir. Austin est tout ce que j'ai resté. Tout le monde a mouru sur le plan. Il est un bon garçon. Il n'a jamais entendu personne. Je suis sûre de ça. Por favori. Peut-être Watkins va vous écouter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que votre fils a été condamné à mort ? Plus j'aurai d'éléments, plus je pourrai... Donc je disais, plus j'aurai d'éléments, plus je pourrai bosser en votre faveur, madame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que votre fils a été condamné à mort ? Je ne sais même pas pourquoi il a été condamné. Il ne me dit pas. Il dit qu'il est embarrassé. Je sais qu'ils lui ont fait quelque chose de mal, mais il dit qu'il n'a jamais mal à personne. Bon, ça serait peut-être bien d'essayer d'aller parler au garçon, si on arrive à le trouver. Voilà exactement. Alors, qui est votre fils ? Alors, racontez-nous un peu votre histoire. Bonjour. Et je vais le perdre aussi. Eh, bandido. Oh, ça, c'est pas de la vie facile. Franchement. Bon, on va essayer de sauver son gamin. S'il est vraiment aussi innocent que ça. Un vol, ça ne mérite peut-être pas la mort. On va voir si on en apprend plus. S'il n'a pas caché des choses. Mais si on peut le sauver, on va le sauver. Ok, maligne. D'accord, aidez-moi mon fils ! Non ! Alors, on reprend toute l'équipe. Alors, c'est lequel des deux ? C'est les dorsés. C'est les dorsés. Austin. Femme de main. Ok, on va réussir d'aller parler à Austin. Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des choses ? Non. Ok. Ok. On monte. Voilà. Voilà le juge. Ok. Dorcée scum ! J'espère que vous soyez lentement. Bon, on dirait le dorsé que vous avez essayé de sauver. Eh ben, écoutez... Hé, rangers ! Vous avez eu de la fête à la fête à la lumière ! Alors... Austin, dis-nous tout. L'adolescent prisonnier est pâle et décharné. Ses cheveux sont gras et bourrifés, son visage rendu osseux par la faim. Il fixe les pylories avec crainte en ravalant sa salive de temps en temps. Il remarque que vous l'observez et revient à la réalité. Désolé, je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas envie de vous ignorer. J'ai juste une menthe... Une menthe sur ma tête. Tu m'étonnes. Tout. J'ai entendu que c'était une place de Dieu-fearing des gens et pensé qu'ils se sont bien. Les gens ici nous gardent dans la fête à la fête à la mort. Les gens ici nous gardent dans la fête à la mort. J'ai été décharné à la mort. J'ai été décharné à la mort. Mais j'ai eu des fenêtres. Les marshal a m'appelé. Ils ont dit que j'étais en train de travailler avec les Dorcys. Le magistrat a été déclaré. Donc, je suis là. Ma mère m'a dit que je lui ai dit que je lui ai dit. Je dois parler avec elle. Oui, mais Austin, techniquement, oui. Tu bois ses peaux, non ? Alors, pourquoi l'avoir fait ? Il n'y a pas de deux manières. Nous allons mourir. Les Dorcys nous donnaient la nourriture. J'ai pensé que quelques windows c'était un peu d'argent pour la nourriture et la nourriture qui sauveient nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe si je parle maintenant ? Tu viens après ma mère ? Je ne peux pas prendre la chance. Alors, c'est quoi votre peine ? Alors, c'est quoi votre peine ? Ah ! Pour quelques fenêtres, c'est quand même pas excessif. Euh, oui. Oui, oui. Ça va faire très mal. Merci, Marshall. En évasion. Je n'ai jamais vu des Desperado. Je ne sais pas pourquoi je laisse moi-même s'occuper de ça. Mais si je vais mourir, j'aimerais bien faire ça. Je vais faire ça comme un homme. Alors, disons qu'on puisse vous libérer. Qu'est-ce que ça vaut, selon vous ? Il s'agit d'un homme difficile. J'aimerais que je pouvais croire que ça allait fonctionner. Je vais faire quelque chose pour quelqu'un qui pourrait me libérer sans faire mal à quelqu'un dans le processus. Oui, je n'ai pas de l'argent pour vous donner, mais je vous remercie en travail, si vous m'avez. Je vais travailler autour de la maison. Et je n'ai pas trop mal avec une arme. Mes gens ont fait sûr que je pouvais lutter et lutter. J'ai toujours rêvé de venir dans la grande ville et être dans un journaliste. Vous savez, interviewer des gens, leur dire la vérité sur ce que les choses sont. C'est sûr que ça n'est pas comme j'ai espéré. On regarde les pylories avec une satisfaction morbide. Sa peau sireuse est tendue sur tout son visage et ses fines lèvres serrées forment une ligne droite. Charmant personnage. Bonjour, juge. Comment est-ce que c'est ton cœur ? C'est toujours chaud qu'un arme d'un arme d'un arme. Merci, Marshal. Toujours des interventions pertinentes. Je l'ai vu. Opinion partagée, monsieur le juge. Rangers, je suis magistré Silas Watkins. J'ai entendu de votre rival. Partement des confessions de les Dorsi Raiders, mais vous êtes heureux de savoir que j'ai l'entendé à mort pour leur part en attaque sur la ville et votre convoy. D'accord. D'accord. Ce qui me rappelle, à ce que vous avez demandé à l'étranger Stan ? Ah 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 ah. Il était clairement culpé et déroulé à les pylories. C'est un débat de mon temps. Il avait besoin de cette note, ce qui vous trouverez intéressant. Alors, pourquoi les pylories ? C'est le seul instrument de justice que nous avons besoin. Les offensateurs sérieux mourront par exposition. À l'étranger, je peux vous donner un reprieve après les pylories ont appris leurs extrémités. Oh, au contraire. C'est plus merveilleux que les punishments qui se trouvent par les montagnes ou les gangs des plains. Si on ne l'a pas fait, ils verraient notre nation comme faim. Et dans le Colorado, la faim est mort. Hmm. C'est tellement qu'on pourrait longir pour le monde avant les bombes. Quand la justice n'était pas si cruel, ça n'est pas le monde dont nous avions. Ouais, c'est vraiment plus le monde d'avant. C'est vraiment plus le monde d'avant. Et depuis que vous êtes la loi ici, je pense que vous êtes votre propre boss. Nos principes suivent qui se trouvent à la seconde fondation de cette ville, comme vous le savez très bien. Sans nos leçons et les pénalités pour les renforcer, nous ne sommes plus mieux que les déchets. pas de traînement. Pas de traînement. Les déchets, comme la déchets publique ou la conduite des déchets sont punisées par un short stay dans le bloc du sheriff. Ses crimes sont encore sévères. Il était en partie de la déchets de Dorsey. Il a causé des damage significative des déchets de propriété. Ses actions ont déversé les marceaux de répondre à des reports d'attaques magnifiant les déchets que les déchets étaient capables de l'influer. Arguez un cas et je vais vous montrer. ça n'est pas un mauvais gosse et sa mère n'a personne d'autre. Le tueur reviendrait à la tuer. Il est trop jeune pour être condamné à mort. Vous devriez pouvoir faire preuve d'un peu plus d'indulgence. On va essayer le premier. Vous souhaitez compenser la ville et les propriétaires des propriétaires déchets pour leurs déchets. Je peux faciliter ça. C'est le prix dans les dollars de Colorado. 200 balles. 200 balles. 200 balles. 200 balles. 200 balles. Voilà. Ça coûte cher d'être bon. Maintenant qu'il prend l'argent, vous rédige un reçu et écrit une note dans un grand livre usé. Il remet le grand livre dans sa robe. C'est irrégulier, mais c'est dans mes pouvoirs de vous donner la protection de l'Austin Peace. En plus, les infractions qu'il peut commettre sont des responsabilités Je vous recommande de le garder sans problème. Vous vous informez le mec. Le mieux qu'il écoute les bonnes nouvelles de vous. C'est sûr ? On a parlé au juge. Et il a dit qu'il vous relâcherait. Mais vous devrez travailler pour nous. Quoi ? C'est sérieux ? Vous avez vraiment sauvé ma vie et je peux être un Ranger ? Bien sûr. Tout le monde va voir. Deuxième chance. Depuis qu'ils me permettent de me libérer, je vais directement à votre équipe. Je vais faire tout ce que que vous devez me faire. Cleaner les armes, nettoyer les toilettes, tout le monde. Pas de soucis. Merci. Comment ça se sent maintenant ? Merci Rangers. Je ne peux pas attendre de là. Comment ça se sent maintenant ? Alors, Emeline ? Vous Rangers sont héros. Je vais dire tout le monde ce que vous avez fait pour mon fils. Merci. 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 Quels sont-ils à vous dire ? Merci. Merci. C'est parti ! Ah ! Marshal ! Finalement ! J'étais en train de penser que vous n'allez jamais m'aider. Mais attendez maintenant. Vous n'êtes pas Marshal. Vous ressemblez à des ruffians. Vous êtes ici pour voir le Sheriff ? Bien, je suis le premier. J'ai attendu ici sur Tenterhooks pendant une heure. C'est malheureux ! Ma famille a été kidnappée par ces « no-good » Dorseys, et les Marshalistes n'ont pas donné de réponse à leur situation. Ils n'ont même pas parlé avec moi ! Nous sommes les rangers de l'Arizona. Nous pourrions vous aider. Bien, vous semblez assez capable, mais je ne sais pas vous de l'Adam. Pourquoi ? Vous pouvez être robber ou bandit. Non, merci tout le même. Mais je pense que je vais continuer à attendre les autorités. Sheriff Daisy, je ne vais pas partir jusqu'à ce que vous parlez avec moi ! Ah ! Tagada, tagada, venons par ici ! Est-ce qu'il y a des trucs ici ? Ça s'ouvre là ? Ouais, je peux y rentrer. Quelqu'un ? Non, quelque chose à voir. Un bon flic, un méchant flic et une ampoule dénudée qui se balance au bout de son fil. Un classique, oui. Oh oh ! Il y a l'air d'avoir plein de choses ici, là. Alors. Un récipient. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors. Trosse médicale. Hippomède. Allez, en pronto. Ça, on dirait que c'est dehors. Ici. Deme. Crochetage 4. On va voir la lumière là. On va parler à l'adjoint. Désolée, madame. Désolée. Vous êtes... Les Rangers ? Oui. Merci. Alors. Vous travaillez sur quoi ? Des reports. Des reports. Hum, j'ai envie. Dorsi, raid vraiment... C'est parti. C'est-à-dire des murders. Ils ont même attaqué cette station. Maintenant qu'ils ont été très loin. C'est... C'est... Exhaustant. Des conseils pour quand on verra le Sheriff Daisy ? Non. N'oubliez pas. Ok. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire... Que pouvez-vous nous dire sur les Marshalls ? En arrière de la boîte ? Nous gardons la paix ici, à Colorado Springs. En général, nous faisons ce que le Sheriff Daisy dit. Ok. Au revoir. Oui, on le fera. Alors, elle est où ? Oui, donc ça doit être elle ici. Mais la rencontre avec le Sheriff Daisy attendra le prochain épisode. Car celui-ci est arrivé à son terme. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout, surtout à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Bon.